Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Johanna de la société Wildata. Je fais partie de l'équipe depuis plus de 11 ans et je vais vous présenter ce soir l'intérêt de mettre en place et d'utiliser la solution d'aide à la décision via le logiciel Wildmaster X de Wildata. Pour rappel, Wildata est une société française qui existe depuis 1986 et qui s'adresse aux professionnels mais surtout aux particuliers qui veulent gérer leur portefeuille boursier. L'intérêt de cette présentation, de ce webinaire, va être de vous présenter le logiciel Wildmaster via des outils prêts à l'emploi mais également vous montrer qu'avec le logiciel Wildmaster, vous allez pouvoir gagner du temps dans vos analyses en automatisant votre stratégie. Donc le logiciel Wildmaster va vous permettre également et surtout de détecter les nouvelles opportunités du marché mais également d'assurer le suivi des valeurs que vous pouvez avoir en portefeuille. C'est très simple, donc le Wildmaster est très ludique et très pédagogique. Vous avez un onglet qui s'appelle démarrer, c'est un petit peu la porte d'entrée de la maison. Donc d'un côté des méthodes Wildata et également un autre espace qui s'appelle espace personnel où vous allez pouvoir mettre en place vos propres espaces de travail basés sur vos propres critères. Donc dans le cadre de webinaire, on va partir sur la méthode qui s'appelle tendance et timing et qui comme son nom l'indique, va vous permettre de détecter pour chacune des valeurs, quel que soit le marché, que ce soit sur les actions, que l'on soit sur le Forex, que l'on soit sur des indices ou autres, quel que soit votre timing d'intervention, que vous soyez un investisseur à long terme, à court terme ou même à moyen terme, vous allez pouvoir utiliser le logiciel pour vous aider à détecter les opportunités et suivre les valeurs que vous détenez déjà peut-être en portefeuille. Pour ce faire, dans un espace de travail que l'on a sous les yeux, on va retrouver les ressources essentielles dont vous avez besoin pour prendre vos positions sur le marché. D'un côté un graphique qui va vous permettre de réaliser votre analyse chartiste et discrétionnaire. Et de l'autre côté, le Market Analyzer, qui est un analyseur de marché si on traduit en français, qui est une exclusivité Wall Data dont on est fier dans le sens où c'est le seul outil sur le marché aujourd'hui qui va vous permettre de balayer un marché complet sur un nombre illimité de valeurs, qui va vous permettre de balayer également une liste personnelle illimitée sur plusieurs critères. Donc on parle de multi-critères et même sur plusieurs périodes de temps, donc d'après des critères prédéfinis ou d'après vos propres critères d'analyse. Dans le but de gagner en réactivité sur le marché et de vous faire gagner du temps. Pourquoi ? Tout simplement, Wall Data a développé la technologie des Market Analyzer parce que le particulier d'aujourd'hui manque de temps. On n'a pas le temps d'être trois heures dans la journée devant son écran. où on n'a pas le temps de faire défiler les 40 valeurs du CAC ou les 132 du SRD les unes derrière les autres pour détecter la bonne opportunité. Donc le Wall Master va vous être utile si vous souhaitez vous simplifier la vie et puis gagner en précision également. Est-ce que jusque-là c'est clair ? Donc on va utiliser le chat en direct que vous avez sur votre écran pour pouvoir communiquer, ce qui va être plus interactif. Ok, donc on va s'attarder dans un premier temps au Market Analyzer qui est, je vous le répète, une exclusivité Wall Data. Donc le Market Analyzer va vous donner, sur la période de temps que vous souhaitez, donc on peut utiliser des unités à moyen terme, des unités à court terme, des unités à long terme, sur le marché que vous souhaitez, donc vous avez la liste des marchés complets bien évidemment, la possibilité de travailler vos portefeuilles ou même vos listes personnelles. À travers cette personnalisation, le Market Analyzer va vous donner bien évidemment les informations sur la valeur dont vous connaissez le nom de la valeur, le cours, l'évolution et le pourcentage en volume. Donc ça ce sont des informations importantes dont tout boursier a besoin. Le Wall Master va plus loin que ça bien évidemment. Il va vous permettre également de savoir sur un marché complet, en un clic de souris, quelles sont les valeurs à tendance haussière et quelles sont les valeurs à tendance baissière. C'est une information que l'on ne doit pas négliger pour entrer en position. Donc c'est très simple. Vous avez ici en vert les valeurs à tendance haussière. Et si on descend sur le Market, en rouge les valeurs à tendance baissière. Donc le code couleur est très intuitif. Quand la flèche tend vers le haut et qu'elle est de couleur verte, on est dans une tendance haussière. Si la flèche tend vers le bas et qu'elle est d'une couleur rouge, on est dans une tendance baissière. Bien évidemment, Wall Data a simplifié encore une fois l'analyse technique. Et en mettant votre souris sur l'icône, vous avez toute l'explication. C'est comme si vous aviez un analyste qui était à la maison et qui vous donnait l'information. Donc on appelle ça un AT7. C'est encore une exclusivité. Donc je vais le lire pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc tout le monde est capable de le faire chez soi quand le logiciel est installé. Nature de la tendance. Wall Data traîne l'indicateur est positif. La tendance de fond est haussière. Wall Data traîne l'indicateur utilise la situation technique des trois moyennes mobiles, deux périodes différentes, afin de mesurer la tendance en cours sur la valeur. Il s'agit d'un indicateur borné qui fluctue entre plus 100 et moins 100. Si on regarde sur le graphique, clairement la tendance va être définie grâce à l'indicateur. Donc on a bien un indicateur borné entre moins 100 et plus 100 avec une ligne médiane. Le signal, le départ de tendance baissière apparaît quand la valeur est sous ce seuil et qu'elle est en rouge. Et le signal haussier est donné quand la valeur ici repasse au-dessus de la ligne médiane et qu'elle est en vert. Donc c'est ultra simple. Mais plutôt que de faire défiler les valeurs les unes derrière les autres pour savoir où se situe la valeur, donc on pourrait très bien dire ici que l'on est dans une tendance baissière. Sur Veolia, on pourrait dire qu'on est dans une tendance haussière. Là, le Market Analyzer va le détecter pour vous en un clic de souris. Très bien. On a détecté les valeurs à tendance haussière, c'est génial. Maintenant, ce que l'on veut faire, c'est de savoir est-ce que je peux encore rentrer dans la valeur ou est-ce que c'est plutôt le moment d'en sortir. Le timing d'intervention. Donc pour ça, Wall Data a créé ici un feu tricolore, un petit peu comme le code de la route. Quand le bouton est allumé en vert, le timing est bon. On a encore une fois un AT-Sense qui vous donne l'explication, qui vous décode l'analyse technique. Donc il est écrit, vous pouvez passer à acheteur s'il est encore possible de placer un stop de protection proche du cours actuel. Ça tombe bien, le logiciel vous propose le stop optimal. qui se place automatiquement sur le graphique en bleu. Si on prend la valeur ici, si on prend la valeur Pernod Ricard, on voit que la situation est dans le jaune. Donc là, le timing, la situation est incertaine. Attention, réfléchissez trois fois avant de passer à acheteur. N'intervenez uniquement si vous jugez le potentiel de hausse vraiment important. Tout en sachant que sur le graphique, si on met la souris sur l'icône, on sait que le signal est apparu le 20 novembre. Et on a un outil qui est très apprécié, qui est la ligne horizontale écart de prix. Donc qui va me permettre de vous dire tout de suite que la valeur a déjà pris 1,77% depuis la détection du signal. Ici, vous voyez également qu'on est proche du support et de la résistance. Donc on a un support qui est tracé et une résistance. Et ici, la valeur est très proche de sa résistance. Donc l'analyse est la même sur Vika. Je vais rétrécir un petit peu l'indicateur. Sur Vika, on est dans une tendance haussière. La tendance haussière, elle a été détectée. On met la souris sur l'icône, sur le graphique, le 6 septembre. On est dans un timing incertain. Donc il est trop tard pour intervenir. Là, pour le coup, ce n'est même plus incertain. Il est vraiment trop tard pour intervenir. Et on voit même ici que la force de la tendance est quasi à son maximum avec 90% des conditions de hausse qui sont réunies. Donc le timing, la tendance, la force et le timing d'intervention. Trois informations synthétisées dans une colonne de Market Analyzer. Alors ça, c'est plutôt exceptionnel. Donc Vika, tendance haussière, depuis quand ? Depuis le 6 septembre. Depuis le 6 septembre, si on a suivi le signal, on est gagnant de 18,37%. Vous avez ici le feu qui est au rouge, donc il est trop tard pour intervenir. Donc gardez votre position en la surveillant de près. Passez à côté si vous n'avez pas pris de position au moment où le feu était vert. On va voir sur le graphique ce que ça donne. Sur le graphique, on voit ici que le support et la résistance sont tracés automatiquement. D'ailleurs, on peut, en un clic de souris, les mettre sous alerte. Vous voyez, il suffit de cliquer sur la cloche qui devient jaune, qui s'active et qui se rappelle dans le Market Analyzer, ici dans la première colonne. Et vous avez le stop acheteur optimal qui est placé automatiquement. Quatrième information donnée dans le Market Analyzer, parce qu'on a la tendance, la force, le timing. Là ici, on a un autre indicateur qui est le WIPI, qui est un indicateur créé par WallData, développé par WallData, qui a pour objectif de mesurer la pression acheteur et vendeur immédiate de la valeur. C'est-à-dire, quand je lance mon logiciel, à l'instant T, qui domine le marché ? Les acheteurs ou les vendeurs ? Quand on est acheteur sur une position, il vaut mieux être dans le flot des acheteurs, bien évidemment. Donc, Vika, on peut voir qu'on est dans un timing qui est incertain, c'est-à-dire clairement qu'il est trop tard pour intervenir. On a déjà pris 18,37%. Il ne faut pas être trop gourmand non plus. La valeur commence à s'essouffler. On a d'ailleurs touché ici une résistance. Je ne fais que lire, c'est très simple. On a un stop qui nous protège. Et en plus, on voit qu'en plus d'être en fin de tendance, on a les vendeurs qui dominent déjà le marché. Donc, cette analyse peut être faite par tout le monde. Il suffit de lire. Si on prend ici la valeur orange, on voit qu'on est dans une tendance haussière. Tendance haussière depuis le 20 novembre. Force de la tendance, 70%. Ça évolue bien. Le timing est bon. Les acheteurs dominent le marché. On protège la position en mettant sous alerte les supports et résistances tracés automatiquement par votre logiciel Wallmaster et le stop de protection pour protéger la position une fois que l'ordre est passé chez le broker. Et que, bien évidemment, ce stop, vous pouvez le revalider chez votre broker. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde ? On n'hésite pas à utiliser le chat pour me répondre. Donc, je vais me répéter avant de passer à la deuxième étape de ce webinaire. Un market analyzer personnalisable en termes de période de temps, personnalisable en termes de marché à traiter, c'est-à-dire qu'on peut traiter un marché complet, mais également une liste personnelle ou même un portefeuille. Les informations sur la valeur avec le cours, l'évolution, le pourcentage de volume, la tendance qui est détectée pour chacune des valeurs. Plutôt que de faire défiler toutes les valeurs du SRD pour détecter la tendance, le market analyzer vous les met en évidence. La force de la tendance également détectée par le logiciel Wallmaster, le timing d'intervention qui vous est également donné grâce au feu tricolore, et puis un deuxième indicateur qui vous donne la pression entre les acheteurs et les vendeurs, c'est-à-dire qui domine le marché automatiquement. Ça, c'est pour la partie graphique. Market analyzer. Pour la partie graphique, ça va vous tracer automatiquement les supports et les résistances que l'on peut mettre sous alerte en un clic de souris. Le stop de protection qui est placé automatiquement et bien évidemment le signal qui s'affiche sur le graphique. Ce qu'il y a d'assez épeintant également, c'est que WallData vous laisse accès à l'ensemble des signaux. Sur tout l'historique, l'ensemble des signaux s'affiche sur les graphiques. Donc, vous retrouvez tout l'historique des signaux qui vous permettent de valider la méthode. Alors, bien évidemment, chez WallData, on ne s'est pas arrêté à ça. Vous pouvez personnaliser cet espace de travail. Déjà, dans chaque colonne, vous pouvez rentrer dans les paramètres. Paramètres de la colonne pour savoir ce que vous souhaitez afficher. Sur le WallTrend indicateur, vous pouvez décider d'afficher par exemple que les valeurs à tendance haussière dans le vert, par exemple. Avec des simples clips de souris, on peut personnaliser à souhait son Market Analyzer. Et là, on n'a que les signaux haussiers. On peut également, dans le WIPI ici, décider d'afficher toutes les valeurs de la liste ou uniquement certaines valeurs. On peut également, si l'on le souhaite, rajouter ses propres indicateurs et ses propres critères. Imaginons, je ne peux pas prendre tous les critères, donc pour le webinaire, on va se limiter à deux, mais c'est illimité, que vous cherchez à détecter toutes les valeurs sur lesquelles il y aurait un croisement de moyenne mobile. La stratégie actuelle, c'est de faire défiler les valeurs les unes derrière les autres pour s'apercevoir qu'on a un croisement de moyenne mobile ou pas. Il suffit de cliquer ici, sur l'icône Ajouter une colonne. Dans le moteur de recherche, en haut de taper Moyenne mobile, on cherche un croisement entre deux moyennes mobiles et on fait ouvrir. Donc là, on choisit les périodes de ces moyennes mobiles. Je vais prendre la 25 et la 50, par exemple. Et il suffit de cliquer sur OK pour que le Market Analyzer se recalcule instantanément et ne vous sorte que les valeurs sur lesquelles il y a un croisement de moyenne mobile. Et en un clic de souris, on voit ici que sur tout le SRD, ça ne servait à rien de se fatiguer, sur toutes les valeurs, on n'a qu'un croisement de moyenne mobile valable. Donc, on a gagné du temps. On n'a pas passé toutes les valeurs les unes derrière les autres pour faire notre analyse des croisements de moyennes mobiles. Donc là, on voit que sur Metropole TV, on a un nouveau signal haussier. Sur le graphique, il est répertorié ici, en date du 23. On a un départ de tendance, donc c'est normal que 30 % des conditions de hausse soient réunies. Ici, le timing est bon. Les acheteurs dominent le marché. Et on a un croisement des moyennes mobiles. On peut bien évidemment agrandir le graphique pour se rendre compte ici qu'on a bien le croisement de moyennes mobiles. À ce moment-là. Le stop de protection pour protéger la position et les supports et résistances qu'on n'oublie pas de mettre sous alerte. Alors bien évidemment, on peut rajouter d'autres indicateurs. Là, j'ai pris un indicateur tel que les moyennes mobiles. On peut rajouter par exemple l'indicateur RSI. Donc il suffit de cliquer ici dans les options. Donc là, on a une petite fenêtre volante qui apparaît, qui est très intuitive également. Ajouter un indicateur. Moteur de recherche intelligent, RSI. Et ensuite, cliquer sur Valider. On peut bien évidemment gérer son espace de travail. Je referme la petite fenêtre. Et là, on a le RSI. Sur le RSI, en général, ce que vous cherchez à trouver, ce sont les valeurs qui sont dans les zones de surachat et de survente. Juste pour petite info, le RSI, c'est un oscillateur borné, un indicateur borné qui évolue entre 30 et 70 avec une ligne médiane à 50. On dit que l'indicateur est survendu quand il est dans la zone des 70. Donc ici, par exemple. Et qu'il est sur... Donc suracheté dans la période des 70 et survendu quand il est dans la période ici, au niveau des 30. D'accord ? Donc on peut le détecter automatiquement également plutôt que de faire passer les valeurs les unes derrière les autres. Toujours le plus. Bibliothèque des indicateurs, enfin des colonnes. Je tape RSI. Et là, détection de l'état du surachat et survente du RSI. Et je clique sur Ouvrir. Donc le RSI est standard. C'est des périodes, comme je vous l'ai dit, 70-30. Alors on va se remettre sur... On va enlever le filtre qu'on avait mis tout à l'heure pour faire apparaître toutes les valeurs qu'on avait parce que là, vous voyez, on n'a que 24 valeurs en bas, on le voit, sur 132. On avait mis un filtre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ici, je vais afficher toutes les valeurs de la liste et non pas que celles sur lesquelles la tendance est haussière. Et là, vous voyez, on voit toutes les valeurs sur lesquelles le RSI est survendu. Donc c'est très intéressant. Par exemple, ici, on voit que Société Générale, on est dans une tendance baissière, trop tard pour intervenir à la baisse. Les acheteurs et les vendeurs sont neutres. Ça ne se prononce pas trop, on est dans le bleu. Par contre, on voit que le RSI est survendu. En plus, on tape ici un support. Que l'on va mettre sous alerte ainsi que la résistance. Et vous avez un stop de protection ici. Toutefois, vous achetez la valeur en vous disant qu'elle va repartir à la hausse compte tenu des informations du Market Analyzer. Si ça ne va pas dans le sens escompté, vous serez stoppé très court. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du logiciel Wallmaster. Mais d'un côté, ça va vous permettre de consolider votre méthode avec des indicateurs WallData, des exclusivités WallData, qui vont vous donner la tendance, la force de la tendance, le timing d'intervention, la pression entre les acheteurs et les vendeurs, mais également du temps dans vos analyses. Parce que plutôt que de faire défiler les valeurs d'un marché complet ou même de votre liste personnelle qui ne pourrait contenir que 15 valeurs, mais 15 valeurs à analyser tous les jours pour voir si les moyennes mobiles se croisent ou si le RSI est survendu, ça prend un temps considérable et on peut être vite découragé et du coup faire à la va-vite et puis mal faire. Donc le logiciel Wallmaster est exceptionnel dans ce sens où il va vous permettre à vous particuliers, même professionnels, de gagner du temps dans vos analyses et de sécuriser vos positions. Alors bien évidemment, vous pouvez gérer à travers le Wallmaster un portefeuille fictif parce que je vous rappelle que vous passez vos ordres directement chez votre broker. Donc WallData ne vous impose aucun broker. Chacun choisit son broker ou sa banque, son intermédiaire financier. Vous êtes vraiment libre et on n'impose personne pour vous laisser plus de liberté dans votre prise de décision. Mais vous pouvez également faire de la gestion de portefeuille. Donc vous voyez ici, on peut travailler sur plusieurs onglets. Donc là, on a mis la méthode. Ici, on a un outil qui est super agréable et qui est très intéressant dans le logiciel Wallmaster. C'est le market distribution. On voit tout de suite sur un marché complet si on est plutôt haussier ou baissier. Donc toutes les valeurs, toutes les cases vertes correspondent à des valeurs haussières. Toutes les cases rouges correspondent aux valeurs baissières. Donc là, on voit que sur le SRD, aujourd'hui, on a plutôt une dominance haussière. Donc pour en revenir au portefeuille ici, vous pouvez rentrer les valeurs que vous avez en portefeuille et faire de la simulation directement d'après le market analyzer. Imaginons qu'ici, nous souhaiterions rentrer en position. Il suffit ici, donc de façon fictive, bien évidemment, on clique sur achat vente de titre, achat au comptant, nombre de titre, on va en acheter 15. On va faire option avancée. Donc la date pour qu'elle soit prise en compte, je la mettrai hier. Sinon, ça n'apparaîtra pas tout de suite, étant donné que nous ne sommes pas connectés en temps réel. Et je fais valider. Donc automatiquement, vous voyez, il y a un petit A qui s'affiche sur votre écran. Donc ça peut être également agréable d'avoir tous ces achats et ventes qui s'affichent sur l'écran. Et quand on met la souris sur l'icône, vous avez la date de l'opération, le type d'opération, le mode de règlement, le nombre de titres, le cours d'achat, les frais d'opération et compagnie. Et on va le retrouver ici dans le suivi de portefeuille. On retrouve bien ici Arkema. Donc on a acheté 15 titres avec le prix unitaire et vous avez l'évolution des positions ouvertes. Vinci, par exemple, qui avait été acheté ici à la détection du signal, rapporte 18,66% en très peu de temps. Pareil pour Veolia qui rapporte plus de 17 euros ici. Vous avez en bas la synthèse du portefeuille global que vous pouvez décider en forme de potentiel global. On peut également l'afficher sous forme de répartition du portefeuille selon le type d'activité. Donc là, on voit ici agriculture, ici chimie de base, ici construction et ici l'eau. Synthèse globale. De la même façon, on a affiché plusieurs market analyzers. Sur notre méthode, on a tendance et timing qui va être notre méthode de base avec les colonnes que l'on a rajoutées pour confirmer la méthode avec vos propres critères. On a vu qu'on pouvait rajouter des indicateurs sur le graphique. J'en ai rajouté un. On peut en rajouter autant que vous le souhaitez. On a vu qu'on avait des supports résistants tracés automatiquement qu'on peut mettre sous alerte. Les alertes se font soit par une fenêtre pop-up qui va s'afficher à l'écran. Ça peut être également une sonnerie. Si vous êtes occupé dans la cuisine ou dans le jardin, vous pouvez être alerté. Ça peut être également un SMS ou un email. On peut également faire de la gestion de portefeuille fictive. On l'a vu à travers la gestion de portefeuille ici. Ça s'affiche également sur le graphique et puis le market distribution qui vous donne la température du marché directement dans un nouvel onglet. Vous pouvez également, un truc qui est assez apprécié, c'est rajouter la colonne ici plutôt que d'avoir un autre onglet. C'est sur le market analyzer. Encore une fois, en cliquant sur plus, de rajouter la colonne portefeuille. Je vais faire OK. Et vous pouvez tout suivre à l'écran en un seul coup d'œil. Donc, c'est plutôt ludique et ergonomique. Voilà. Donc, les positions haussières et puis ici, les positions baissières. Donc, à travers cette présentation du logiciel Wallmaster, j'espère que vous avez bien compris l'intérêt d'installer ce logiciel sur son ordinateur dans le sens où il va vous permettre vraiment de confirmer une méthode de travail et confirmer une prise de position avec des indicateurs exclusifs tels que le WTI, un Wildata train d'indicateur qui donne la tendance, la force de la tendance, le timing d'intervention, l'indicateur WIPI qui va vous donner la pression entre les vendeurs ou les acheteurs, la possibilité de mettre en place vos propres colonnes. On peut bien évidemment ne pas travailler sur ces deux indicateurs Wildata et mettre en place sa propre méthode et l'enregistrer et travailler sur plusieurs méthodes même simultanément. On a vu qu'on peut avoir plusieurs types de market analyzer de façon simultanée sous forme d'onglet. Sur le graphique, on a automatiquement le signal tendance et timing qui s'affiche. On peut rajouter également autour d'indicateurs, on peut faire du portefeuille, de la gestion de portefeuille de façon virtuelle également parce qu'Wildata, je le répète, ne vous impose aucun intermédiaire financier. Chacun est libre de son choix. Vous avez les supports et résistances en vert et en rouge qui sont tracés automatiquement que l'on va mettre sous alerte en un clic de sourire. Je vous rappelle les alertes sonores, visuelles, SMS ou mail. La possibilité également, vous avez ici le rappel, pardon, de l'achat qui a été passé. Donc le signal, l'achat, support, résistance, l'écart de courant. Ce qu'on a vu ici dans les outils, dans les graphiques, la ligne de pourcentage qui nous permet de savoir à n'importe quel moment de quelle façon évolue la valeur. Le stop de protection qui est placé automatiquement parce que c'est important de se protéger. Certes, on achète, mais on ne sait pas, même si on a toutes les conditions qui sont réunies à la hausse, on n'est jamais à l'abri d'un retournement. Donc on protège sa position chez son intermédiaire financier en cédant du positionnement du stop optimal Wall Data, bien évidemment. Alors bien évidemment, ensuite, vous pouvez faire votre analyse chartiste. Vous avez ici tous les tracés possibles et imaginables qui sont proposés par le Wall Master. Donc chacun va être libre de personnaliser le Wall Master à sa façon de faire. Vous pouvez bien évidemment également travailler sur plusieurs périodes de temps. Vous voyez un graphique en jour, en heures, pardon, en jours et en semaines. Donc on peut décider de les afficher côte à côte si on le souhaite. Donc on a un losange directionnel, donc c'est très simple. Ou on peut décider de travailler sous forme d'onglet pour gagner de la place dans son espace de travail. Donc là, on a une heure, un jour et une semaine. Quand on a pas mal de colonnes, c'est peut-être mieux d'un point de vue pratique de travailler ces graphiques sous forme d'onglet. Au moins, on a plus de place et plus de visibilité. Après, ça, c'est très personnel. Chacun organise son Wall Master comme il le souhaite avec ses périodes de temps et ses onglets qu'on peut afficher en bas et puis on peut les mettre en haut si on le préfère. Et la même chose pour les Market Analyzer, on peut les placer en haut si on le souhaite. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, n'hésitez pas à me répondre par le chat. Tout est OK. Super. Donc, vous avez vu, le logiciel est un logiciel très simple que tout le monde peut prendre en main. C'est vraiment très simple d'utilisation. Cependant, si vous avez besoin d'aide, dans le logiciel, vous avez dans l'onglet, ici, aide, une aide interactif avec des vidéos, donc un manuel interactif, bien évidemment, et puis des petites vidéos qui sont des vidéos de prise en main qui vous permettent d'apprendre à créer un espace de travail, à ajouter ou supprimer des indicateurs. Enfin, tous les points essentiels sont listés ici. Donc, vous avez des petites vidéos de mise en route et puis vous êtes surtout accompagnés. C'est-à-dire que vous avez chacun, chaque utilisateur a un interlocuteur privilégié qui est là pour vous assurer et vous offrir une mise en route. C'est-à-dire qu'on se connecte sur l'ordinateur une fois que le logiciel est installé. Donc, il s'installe très simplement. C'est un lien que vous recevez par mail. Vous cliquez dessus, vous aurez de renseigner dans le mail, mot de série, un code d'accès, un mot de passe personnel et confidentiel. Et votre conseiller privilégié va vous former au logiciel comme je viens de le faire. Vous créez, pourquoi pas, vos listes de valeurs. Vous montrez comment faire. Vous montrez comment personnaliser un espace de travail pour que vous soyez vraiment à l'aise et autonome le plus rapidement possible afin que vous puissiez profiter des super outils de votre logiciel et puis rentabiliser tout ça très rapidement, bien évidemment. Vous avez également à travers votre logiciel et c'est pour ça que vous ne serez plus jamais seul un espace MonWellData qui est un espace personnel qui va vous permettre d'envoyer des mails ou pourquoi pas d'accéder... Alors, je vais l'ouvrir. Comme ça, vous vous rendrez bien compte. Donc, d'accéder à des messages. Vous pouvez communiquer avec WellData directement, d'accéder au support, d'accéder à votre compte avec toutes vos informations, à l'espace analyse technique qui est très apprécié également. Vous retrouvez les newsletters, vous retrouvez les WellData news, la librairie des indicateurs. Vous ne savez pas, par exemple, ce qu'est le RSI. On clique dessus et vous avez la description, la méthode de calcul, l'analyse et également le graphique pour bien comprendre. Donc, pour ceux qui débutent, vous allez également pouvoir vous former en même temps que vous utilisez le logiciel. Vous avez également accès au téléchargement ATX Store. Alors, l'ATX Store, c'est juste sublime. C'est une bibliothèque qui a été créée pour les utilisateurs WellData où régulièrement, nos équipes de développement qui travaillent activement, développent, mettent en place de nouvelles ressources. Alors, ça peut être des alertes, ça peut être des nouveaux assistants visuels, de nouvelles colonnes, de nouveaux écrans, de nouveaux indicateurs et vous pouvez les télécharger gratuitement. Donc, vous retrouvez en haut le top téléchargement et les nouveautés. Est-ce que jusque-là, c'est clair, pour tout le monde, on a déjà vu pas mal de choses. Est-ce que vous me suivez ? Et ne soyez pas timides d'utiliser le chat. Très bien. Bon, je vois que tout le monde suit, que ça a l'air très clair pour tout le monde. Très bien, OK. Donc, vous avez dans le logiciel, l'onglet démarrer qui est la porte d'entrée de la maison où vous retrouvez les méthodes WellData et la possibilité de créer vos espaces personnels, bien évidemment. Un onglet qui est espace de travail où vous retrouvez ici les possibilités d'enregistrer, de vidéos ou d'enregistrer sous votre espace de travail. Les outils, vous pouvez rajouter ici des fonctionnalités dans votre logiciel. Par exemple, vous pouvez décider de rajouter un Market Analyzer. On clique. On va prendre un Market Analyzer, par exemple, sur les retournements. Retournement de tendance et en un clic de souris, on l'a rajouté dans notre espace de travail. Donc, on a vu qu'on pouvait mettre autant de Market Analyzer qu'on le souhaite. Dans un Market Analyzer, on peut rajouter autant de colonnes que l'on souhaite également. On peut faire également du multi-période de temps. Alors, dans le logiciel, je réponds aux questions en même temps maintenant puisqu'on arrive sur la fin de la session. Dans le logiciel, il y a déjà des méthodes pour faire du suivi de tendance, des méthodes pour faire du retournement de tendance. Il y a également la méthode basée sur la détection des chandeliers. Donc, vous les retrouvez toutes ici dans Démarrer, ATL Peur, les outils d'aide à la décision qui sont déjà intégrés et puis la possibilité par la suite de créer vos propres méthodes et de les enregistrer au fur et à mesure pour enrichir votre logiciel. Mais déjà, avec le logiciel de base, une méthode de retournement de tendance, une méthode de suivi de tendance plus tous les indicateurs qui sont à disposition, je pense que vous avez de quoi faire. Donc, on a vu que le market analyzer aurait été personnalisable. Oui, on peut travailler sur plusieurs périodes de temps simultanément. Certains d'entre vous vont travailler à court terme, c'est-à-dire travailler sur des périodes horaires et en même temps sur du journalier pour aller confirmer. on peut dupliquer les colonnes, mettre deux fois la même colonne sur deux périodes de temps différentes. Vous voyez, chaque colonne est personnalisable en termes de période de temps également. Et ça, on est les seuls à le proposer sur le marché. Sur le graphique, support, résistance, alerte, je me répète, mais c'est important, les signaux, le dernier signal qui est affiché. Par exemple, ici, on voit que sur Bolloré, on est dans une tendance haussière. 70% des conditions de hausse sont réunies. La situation devient incertaine. En même temps, regardez la belle évolution. Si on prend l'outil magique ici, donc dans le graphique, la ligne horizontale écart de prix, au moment où on a acheté, on gagne déjà 5,45% en très peu de temps, 1, 2, 3, 4 jours. Donc, c'est plutôt pas mal. Les acheteurs dominent toujours. Attention, le RSI est sur acheté et on a touché ici la résistance. Alerte. D'ailleurs, on aurait été alerté si... Attendez, je ne vais pas cliquer sur le bon bouton. Voilà. Donc, alerte. Et là, à ce moment-là, quand la valeur ici a touché la résistance, vous auriez été alerté par mail, SMS, fenêtre visuelle ou une sonnerie. Stop de protection, très important pour protéger la position. On a vu sur le graphique également qu'on pouvait rajouter ici, grâce à la petite tablette ici, autant d'indicateurs qu'on le souhaitait. Vous avez ici toute la bibliothèque qui est très large. Et si vous trouvez que ce n'est pas assez large, vous pouvez très bien retourner dans la communauté et télécharger et télécharger de nouvelles ressources dans la TX Store. La gestion de portefeuille, bien évidemment, que je vous ai montré sous deux formes. Ici, dans un market analyzer bien spécifique, on retrouve la synthèse des positions vertes, l'évaluation, les dernières opérations et également la colonne que l'on peut rajouter dans le market. Pour ceux qui font de la gestion de portefeuille, c'est assez parlant. et bien évidemment, tous les outils graphiques que vous pouvez rajouter sur votre graphique. Un espace gestion portefeuille dédié, la communauté Wildata avec mon Wildata, comme on l'a vu, mais également avec le centre de téléchargement, le forum Wildata et le site pour un excès rapide et l'aide, donc avec des vidéos de mise en route. L'aide interactive avec des toutes petites vidéos vraiment très rapides de 2-3 minutes pour la manipulation. Les vidéos ici durent un peu plus longtemps, c'est en général 45 minutes, 1 heure où vraiment on aborde un thème particulier. Donc, on va cliquer dessus et vous avez des vidéos. Donc, vous avez les nouvelles vidéos, les vidéos sur le Wildmaster et donc avec les tutoriaux, la maîtrise du logiciel, les modules également. Le centre de support, donc ça, c'est super pratique quand vous nous appelez. Vous dites « Bonjour Wildata, je n'arrive pas à changer la période de temps de ma moyenne mobile. Je n'utilise pas la 50, mais j'utilise la 60. par exemple. » Donc, le technicien en ligne va vous dire de cliquer sur « Aide et centre de support » et on arrivera à prendre la main sur votre ordinateur pour vous faire changer la période de temps de la moyenne mobile. Soit dit en passant, c'est très simple. Vous avez ici les moyennes mobiles. La 50, je la passe en 60, je clique dessus. Et ici, la période, je la change en un clic de souris. Pas besoin d'avoir fait des écoles d'informatique pour changer ces moyennes mobiles chez Wildata. Et puis tout, en fait, tous les paramétrages, vous l'avez bien compris, tout est entièrement paramétré. C'est-à-dire qu'un débutant peut utiliser le logiciel de façon très simple, très intuitive, très ludique, mais le plus expert va pouvoir rentrer dans les paramétrages. On n'est pas du tout dans un système de black box complètement fermé dans une boîte noire. Chacun va pouvoir personnaliser chacune des colonnes, rentrer dans les paramétrages, rajouter ses colonnes, modifier ses indicateurs. On est vraiment très ouvert et vous allez pouvoir découvrir et mettre en place des possibilités infinies, même si le but est d'avoir un espace de travail qui réunit toutes les ressources dont vous avez besoin pour prendre vos décisions. Il ne faut pas non plus s'éparpiller, mais concentrer l'information au même endroit. avec des synthèses pour décoder l'analyse technique pour gagner du temps. Là, je me connecte par exemple en rentrant du travail. Imaginons qu'on rentre tous du travail. Il est 18h44. Je sais instantanément quelles sont les valeurs à tendance haussière, s'il y a des nouveaux signaux également. Là, j'ai un nouveau signal sur Metropole TV. Le timing est bon. Les acheteurs dominent le marché. Croison de moyenne mobile. Sur mon graphique, j'ai le signal. Je mets sous alerte support résistance. Si je décide de passer l'ordre, je place le stop chez le broker. Après, je peux pourquoi pas même la rentrée dans la gestion de portefeuille virtuel pour voir ce que je fais également chez mon broker. On a acheté par exemple 150, on va être gourmand. On fait option avancée et on fait valider. Là, c'est placé automatiquement sur le market et dès demain, on verra l'évolution de la position. Si avant, je passais une heure en rentrant du travail à détecter les croisants de moyenne mobile en un clic de souris, là, je sais qu'il y en a qu'une. Je ne vais pas me casser la tête à passer 132 valeurs en revue si le Wallmaster me propose de le détecter en un clic de souris. Pareil sur le RSI. pour 132 valeurs analysées, si je cherche les valeurs en surachat pour détecter, pourquoi pas, des retournements baissiers, là, le Wallmaster m'en détecte 2, 4, 6, 8 en un clic de souris. Donc, c'est vrai que ça va vous permettre vraiment de détecter de nouvelles opportunités, mais également de vous concentrer sur l'essentiel et ne pas perdre de temps dans ce qui est le moins sympa en bourse, c'est-à-dire rechercher vraiment les critères. Il vaut mieux passer du temps dans son analyse chartiste, discrétionnaire et optimiser son temps. Donc, on arrive au terme du webinaire. C'est passé très vite. J'ai été ravie de vous présenter toutes ces ressources. Fière également parce que c'est vrai que, je vais me répéter, mais Walldata existe depuis 31 ans et ce n'est pas pour rien. On est présent sur le marché français. Bien évidemment, tous nos interlocuteurs sont toujours à votre disposition. Il y a vraiment un accompagnement. Vous n'êtes plus seul derrière un écran parce que c'est souvent le problème du boursier qui se retrouve un petit peu isolé derrière son écran. Donc là, ce n'est plus le cas. Si vous êtes un trader, vous allez pouvoir travailler avec des flux en temps réel, tic par tic, sans décalage. Si vous êtes un investisseur, vous allez pouvoir travailler sur des valeurs avec des historiques très longs. On va jusqu'à 50, 40, 30 ans pour certaines valeurs. Donc, on peut analyser dans le temps si on fait du long terme. On peut travailler en temps réel, tic par tic, sans décalage quand on est un trader. On peut travailler toutes les places de marché, les actions, le forex, les indices, tous types de produits. Les OPCVM, on a d'ailleurs l'avantage d'être les seuls à proposer une base de SICAV de plus de 15 000 ou 20 000 SICAV si je ne m'abuse. Donc, même les gestionnaires de portefeuille adorent le logiciel pour cette raison. et vous, derrière votre écran, vous pouvez également utiliser le Wallmaster, l'installer sur votre ordinateur. C'est multiposte. Vous pouvez l'installer sur plusieurs ordinateurs à la maison, au bureau, sur un PC portable, à la maison de campagne par exemple. L'avantage qu'il s'installe sur votre ordinateur, c'est que même quand vous êtes dans l'avion et que vous n'avez pas de connexion Internet, vous pouvez toujours travailler sur vos stratégies. Puis, dès que vous atterrissez, vous pouvez remettre en place votre flux, re-télécharger les cours et voir comment votre stratégie fonctionne. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, juste avant de finir, vous savez sans doute parce que vous avez dû être envahi par les mails de toutes les grandes et petites sociétés que l'on approche et que l'on est en plein Black Friday. Donc, Wall Data y participe aussi. Il vous en fait profiter une année de plus pour le Black Friday. Donc, le logiciel version trader vous est proposé avec une remise très intéressante. Donc, la version trader va plus s'approprier à des clients qui font du day trading, c'est-à-dire qui achètent et qui vendent dans la journée et qui ont besoin du flux en temps réel également. Donc, ça peut être informatif avec une remise de 400 euros. Et pour les investisseurs qui investissent plus à moyen long terme, si le bon père de famille ou qui regardent ça de temps en temps ou même tous les soirs pour faire leur analyse et l'évolution de leur portefeuille, vous avez une offre sur le Wall Master investisseur qui passe à 399 euros au lieu de 499 euros avec le premier mois d'abonnement qui est offert, ce qui vous permet de bien prendre en main votre logiciel. et puis la mise en route peut être faite très rapidement par nos soins. Donc, si cette présentation vous a plu, si vous avez envie de faire comme des milliers d'utilisateurs et d'avoir le logiciel Wall Master sur votre ordinateur pour vous aider à détecter des opportunités, pour vous permettre de suivre mieux vos valeurs, rentrer au bon moment, sortir au bon moment également parce qu'il est toujours plus difficile de vendre que d'acheter, de bien encadrer vos stratégies et de surveiller vos positions correctement, n'hésitez pas à nous contacter au 01 58 71 21 99. Donc, je répète, le temps que vous preniez un stylo, 01 58 71 21 99. Si vous souhaitez profiter de l'offre webinaire, n'hésitez pas à nous recontacter. On reste à votre disposition encore quelques minutes. Pour ma part, je vous remercie de votre attention. Ça a été un plaisir encore une fois de vous retrouver pour un webinaire. Un plaisir de vous présenter le Wallmaster XE et puis, j'espère vous retrouver bientôt dans la grande communauté et la grande famille Walldata. Bonne soirée à vous tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada